Bonjour à tous et bienvenue, nous avons dans cet épisode trois nouveaux entretiens. Le premier avec Brigitte Bédard, journaliste au Verbe et chroniqueuse à la victoire de l'amour. La deuxième interview avec l'abbé Claude Paradis, prêtre de la rue dans le diocèse de Montréal. Et enfin, dernière entrevue avec Julianne et Marion, un couple de fiancés en préparation au mariage. Regardez leur témoignage. Brigitte Bédard, vous êtes chroniqueuse à la victoire de l'amour, journaliste également. Vous écrivez une panoplie d'articles pour le magazine et la revue Le Verbe. On va avoir le temps justement de parler de certains articles, même d'un journal que vous écrivez, un journal du confinement. Mais tout d'abord, parlez-nous un peu de comment se passe votre quotidien. Peut-être comment vivez-vous d'une manière spirituelle vraiment cette période de confinement en famille chez vous? Je dirais que le confinement, en fait, nous, on a, je dirais, la grâce de ne pas être au front. On n'est pas comme tout le personnel médical, les psychologues, les travailleurs sociaux, tout ça. On doit, nous, rester à la maison. Alors, pour moi, je considère que c'est une grâce pendant qu'il y en a qui se battent. Nous, on est à la maison. Et puis, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet, bien, c'est sûr de se tenir au courant de ce qui se passe à l'extérieur, mais vraiment de faire un retour à l'intérieur. J'ai toujours été une femme, depuis ma conversion, qui aime justement ce qui se passe à l'intérieur, mais je dirais que ce confinement nous pousse vraiment à renouer de façon, je dirais, plus radicale avec tout ce qui fait que la vie chrétienne prend son sens. Et moi, je savoure, je savoure vraiment, même si ce n'est pas évident, moi qui étais toujours sur la trotte, là, toutes les conférences, les témoignages, les reportages, ça a tout été annulé, mais ce n'est que partie remise, ce n'est qu'un temps, et il faut prendre ce qui vient. Moi, c'est pour ça qu'on le vit. Mais par l'intermédiaire des médias sociaux, vous êtes quand même sur la route, puisque, bon, vous partagez un peu votre expérience de confinement en famille à la maison. Parlez-nous un peu comment vous avez vécu la semaine sainte. J'ai pu voir sur votre page Facebook, notamment, des reconstitutions, des théâtrales de la semaine sainte avec vos enfants. Parlez-nous un peu comment vous avez vécu ça. Ça a été un tridum, Pascal, exceptionnel. Vraiment, on s'est dit, bien, tu sais, il y en a beaucoup, j'ai entendu beaucoup de spéculations, genre que le diable empêchait les messes, mais non, le bon Dieu a permis de créer des églises dans toutes nos maisons. Le Seigneur fait toujours du neuf. L'Esprit-Saint, c'est la créativité de Dieu, c'est l'artiste de Dieu avec son pinceau, qui vient et qui crée toujours du neuf. Indépendamment de tout ce qui peut se passer, Dieu est à l'œuvre. Alors, nous, on s'est dit, bien, on va se faire un horaire nous-mêmes. Et puis, c'est ce qu'on a fait. On a fait le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint et le dimanche de Pâques. On a créé un horaire de famille. On était cinq sur huit parce qu'on a trois enfants qui, vous savez qu'on était une famille recomposée. Donc, il y a trois enfants qui sont chez l'autre parent. Donc, il y a trois enfants ici. Et là, on a fait le lavement des pieds jeudi soir. On a fait une adoration. On s'est créé une tente dans le salon avec les deux plus petits. C'est sûr que le grand jeune adulte de 18 ans, lui, il y a des choses avec lesquelles il était moins à l'aise. Il ne participait pas, mais il venait nous rejoindre pour les choses qui lui parlaient. Donc, puis le vendredi, il y avait aussi le film Jésus-Nazareth qu'on voulait écouter avec les petits. On y allait en tranche de une heure et demie à tous les jours. On avait aussi notre petit groupe de prières qu'on fréquente toutes les semaines. On se voyait par Skype. On a fait donc des groupes de prières en famille, des groupes de prières juste le petit groupe d'adultes, de couple. Donc, on a été quand même en lien avec notre communauté chrétienne, je dirais, mais par Skype. Et puis, on a fait un chemin de croix. Le matin, on a lu la parole. Je donne cet exemple-là. On a lu la parole de la passion. Et on a demandé aux enfants de se choisir. Chacun, en fait, de la famille, les cinq, qu'on choisissait une station qui nous parlait davantage. Et on l'a fait vivre. On est allé s'enfermer dans une pièce, puis là, on l'a fait vivre. Et moi, j'ai choisi celle de Jésus qui rencontre sa mère. Alors, j'ai mis tout un setup avec Marie qui accueille son fils, mais qui en même temps accueillait tous ses enfants dans la famille. Ça a été des moments extraordinaires où les enfants nous ont évangélisés. En terminant, votre famille, Brigitte Bédard, chez les Bédard, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, pour la période qui nous sépare de la fin de ce confinement? C'est la fin d'un confinement, mais c'est le début de quelque chose. C'est le début d'une vie nouvelle, je crois. Et je l'espère. Nous, on prie pour ça, et le début d'une marche dans les pas du Seigneur. Vraiment, comme chrétien, comme chrétienne, on se souhaite, et je nous souhaite à nous, les chrétiens, particulièrement, qu'on soit catholique, orthodoxe ou protestant, ça n'a aucune importance, que nous marchions de façon encore plus radicale dans les pas du Christ pour aller annoncer et faire connaître Dieu à tous ceux et celles qui ne le connaissent pas et qui vivent des grands moments d'angoisse présentement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est à nous de le faire connaître, souvent plus par ce que nous faisons que ce que nous disons. Bonjour, M. l'abbé Claude Paradis. Bonjour, M. le bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre du diocèse de Montréal et votre ministère se vit dans la rue, précisément aux côtés des sans-abris et des itinérants. La première question que j'aimerais vous poser pour commencer, c'est comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, tout simplement, en cette période de pandémie? C'est un petit peu plus difficile et pour les gens et pour nous. Mon personnel de bénévoles, on fonctionne, c'est vraiment réduit et c'est normal. Les bénévoles, on ne peut pas les obliger à un certain âge. Alors, on a un effectif assez restreint. Exemple, ce soir, on va voir à peu près entre 250-300 personnes à nourrir, à bêtir. Alors, c'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de préparation avant d'aller dans la rue, comme cet après-midi, il faut préparer tous les sacs, tous les sacs d'épicerie qu'on va remettre ce soir aux gens, aux sans-abris. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? J'imagine que oui, dans votre omission, entre avant la pandémie et maintenant, des mesures de précaution peut-être? Oui, beaucoup de mesures de précaution, il faut prendre nos distances. Il y a un nouveau phénomène qui ne nous était pas arrivé. Il y a des pères de famille qui font la ligne tout simplement avec les gens de la rue. Et lorsqu'ils arrivent à notre hauteur et nous abordent à nos 10 ans, on a fait des demandes dans des banques alimentaires et on n'a pas encore reçu de nouvelles, on n'a pas reçu d'appels, on n'a pas de vigue. Alors, est-ce que ça serait possible d'avoir un sac d'épicerie pour mes enfants? Alors là, on leur donne, bien sûr. Alors, on a une autre population qui se mélange avec les gens de la rue. Il y a malgré quand même beaucoup de partage, c'est-à-dire, quelqu'un ouvre son sac d'épicerie, s'il y a quelque chose qu'il aime moins, il va le refiler à son voisin et son voisin peut lui redonner quelque chose que lui aime moins. Alors, les gens partagent, malgré tout, il y a un grand partage qui se vit par contre. Vous voyez donc un accroissement de la solidarité, si j'ose dire, dans la rue? Oui, beaucoup, beaucoup. Oui. Bon, il y a des cas en santé mentale qui, eux, ne comprennent pas tout ce qui se passe, tout ce qui se vit. Le confinement, ils ne comprennent pas. Alors, il faut le répéter souvent. On doit se désinfecter régulièrement, c'est normal. Ça nous permet aussi de parler, on parle de la foi, on parle de Dieu. On ne donne pas juste un sac d'épicerie pour un sac d'épicerie. On est avant tout, moi, je suis avant tout un prêtre. Je ne suis pas un travailleur social. Alors, on a une présence d'église dans cette rue. Alors, ça, je trouve ça très important de faire la différence entre les deux, vu que je suis prêtre. Alors, c'est au nom de ma foi, c'est au nom de quelqu'un, au nom du Christ, que nous allons dans les rues. Ça fait partie de mon ministère auprès de ces gens-là. Les gens ont l'habitude de vous voir dans la rue, mais en cette période de pandémie où chacun est censé rester en confinement à la maison, est-ce que les gens sont surpris de vous voir? Est-ce qu'ils manifestent une reconnaissance? Oui, les gens nous disent, encore dernièrement, on me disait, ça fait du bien lorsqu'on vous voit. C'est comme si l'église ou comme Dieu ne nous avait pas abandonnés. Vous représentez cette image-là de l'église. Alors, l'église continue à être près de nous. Au lieu d'être sur la dernière marche, on est monté sur la première. Alors, pour eux, c'est vraiment important que nous soyons là, juste à la présence, même au-delà des sacs d'épicerie, au-delà de la nourriture. La présence est vraiment primordiale aussi. L'écoute, ils ont besoin de se dire, ils ont besoin de parler beaucoup. Ils ont une histoire sacrée, chacun et chacune d'entre eux. On a déjà présentement une personne qui est décédée du COVID-19 dans les 100 avril. Un autre est infecté, alors on a peur que ça se propage. Moi, ma crainte, c'est qu'en septembre, je fais toujours une funérale pour les gens décédés, non réclamés. Alors, si ça commence la pandémie dans cette population-là, on risque d'avoir beaucoup de personnes à la cérémonie des oubliés en septembre. Alors, j'y pense, je ne suis pas sans y penser. Pour l'instant, on ne peut pas faire de funérailles, alors tout va être reporté à plus tard, un éventuel demain. Donc, le sans-abri dont vous parliez, qui a perdu la vie à cause du coronavirus, ne pourra pas avoir de funérailles? Non, pas pour l'instant. Ce sera seulement qu'en septembre, avec moi, je pense. C'est assez facile, entre guillemets, pour nous de rester à la maison en confinement, de prendre des précautions qui s'imposent pour lutter contre la contagion du virus. Qu'en est-il pour les gens de la rue qui, eux, n'ont pas les mêmes moyens que nous pour se protéger? Comment est-ce qu'ils vivent ça? OK, bien, c'est très difficile. La ville commence à émettre un système sanitaire que c'était vraiment… il fallait. Alors, la ville, maintenant, est dans les grands parcs de Montréal. Il y a des tentes. Des gens de la ville y travaillent. On donne de la nourriture aux gens. On donne un repas chaud le midi dans ces tentes-là. Beaucoup de désinfectation aussi. Ce qu'on a de la difficulté, par contre, c'est à leur faire prendre une distance. Ça, c'est vraiment difficile pour le répéter, le répéter, le répéter. C'est difficile pour eux d'obéir à cet ordre-là. Ils sont habitués de faire la ligne un peu partout, mais ils sont toujours très rapprochés les uns des autres. Alors, c'est difficile de faire respecter cet avis que pour le confinement, il faut vraiment avoir des mesures aussi. Autant pour eux que pour nous. Bien sûr. Vous me disiez que vous aviez été marqué et touché par certains commentaires, par des conversations que vous avez pu avoir avec les gens de la rue ces derniers jours en période de pandémie. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, nous, on est embarrés dehors. On n'a aucun endroit où c'est possible d'aller. Tout est fermé, tous les restaurants, tous les lieux. Alors, nous sommes embarrés dehors. Quelqu'un d'autre me disait, moi, le seul toit que j'aurai de ma vie, ce sera le couvercle de ma tombe. Alors, on entend des commentaires comme ça. Les gens sont un petit peu plus négatifs. Le moral est moins bon. Le soleil est moins présent aussi. Alors, tout ça fait en sorte que le moral est un peu miné aussi. Les gens trouvent ça plus difficile en ces temps de pandémie. Est-ce que vous-même, vous avez peur? Non, pas du tout. Non, non. Non, moi, je vais, tant que mon évêque va me le demander. Bon, on prend des précautions, puis à la grâce de Dieu, là, j'ai pas... Mais il faut prendre des précautions, c'est ça. Je peux pas m'aventurer, là, sans faire de... Il faut suivre les consignes, laver les mains, continuellement se protéger. Alors, c'est ce que nous faisons continuellement dans la rue aussi, là, pour prendre les mesures qui nous ont été tiquetées. Est-ce qu'il y a un moment où, au début de la pandémie, peut-être, vous avez douté de savoir si, oui ou non, vous pouviez poursuivre votre mission dans la rue, compte tenu du risque que ça peut... que ça implique? Non, pas beaucoup, parce que mon évêque m'encourage à poursuivre, parce que c'est important que l'Église soit présente, surtout dans ce milieu-là, là, les gens qui sont vraiment dehors. Il y a beaucoup de refuges de fermée. Alors, il y a encore plus de gens qui dorment dehors, dans la rue. Alors, cette semaine, on était sur la rue Sainte-Catherine, la plus grosse rue à Montréal, et tous les gens qu'on voyait dans la rue, c'était des sans-abri. Monsieur et madame Tout-le-Monde, il n'y avait aucune de ces personnes-là à la rue. C'était seulement les sans-abri que nous rencontrions, on rencontrait mardi. Alors, ça vous prouve que c'est seulement ces gens-là qui sont vraiment à la rue, confinés, là, dehors. D'une certaine manière, on a l'impression que ceux qui, en temps normal, sont invisibles à nos yeux, deviennent aujourd'hui... Tout à fait, oui. ...visibles davantage. Davantage. Et pour la mendicité, c'est beaucoup plus difficile. Il n'y a presque pas personne qui déambule. Alors, ils ne peuvent pas aller dans une chaîne rapide pour prendre un café. Ils n'ont pas d'argent. Alors, ils traînent la rue, là, 24 heures sur 24. C'est un petit peu... C'est désolant de voir. Alors, nous, ce soir, on va essayer d'apporter un peu de soleil parmi tout ça, de sourires, de blagues. On fait des blagues, on sourit. Il faut apporter aussi, là, notre espérance, la foi, le courage qu'on doit leur transmettre aussi, là. Monsieur l'abbé Paradis, quand vous parlez, on sent une certaine détermination dans votre cœur. Rien ne peut vous arrêter, visiblement. Qu'est-ce qui vous pousse, et encore plus en ces temps de pandémie, à continuer à poursuivre votre mission au service des plus nécessiteux? Moi, dans ma vie, quand j'ai connu la rue, j'ai connu la faim, j'ai tout connu ça. Alors, je sais ce que c'est d'avoir fait. Je me rappelle. Et je ne veux surtout pas que ça arrive à d'autres. Alors, c'est un peu pour ça que j'y vais. Je suis prête aussi. On donne notre vie pour les plus démunis. Alors, voilà. C'est ma mission. C'est mon ministère qu'on m'a demandé. Mon évêque m'a demandé de m'occuper des gens de la rue. Je n'ai pas de paroisse. Ma paroisse, c'est les rues de Montréal. Alors, c'est ma paroisse. Je vais visiter mes paroissiens à travers les poubelles, à travers les roulelles. Alors, c'est ma paroisse. C'est ce qui m'anime, ce qui me fait vivre, ce qui me fait aller vers eux. Pour terminer, est-ce que vous pourriez nous dire peut-être ce que nous, là où nous sommes, à notre échelle, nous pourrions faire pour aider ceux qui en ont besoin dans la rue, les sans-abri, par exemple? OK. Je sais qu'à Montréal, il manque de bénévoles dans beaucoup, beaucoup d'endroits, de banques alimentaires, de refuges. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la maison, confinés. Mais si vous avez le goût, le cœur vous en dit, allez voir ces ressources-là pour faire du bénévolat. Les banques alimentaires manquent beaucoup de personnel. Et c'est malheureux parce que les gens qui sont dans le besoin ne peuvent pas avoir leur nourriture assez vite. Il reste toujours la prière, bien sûr. C'est sûr que c'est un atout, c'est un ajout. Mais les gens qui veulent devenir bénévoles, je vous y engage à le devenir. J'espère que votre appel sera entendu. Merci beaucoup, M. Labé-Claude Paradis, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pu témoigner aujourd'hui. Alors, Julien et Marion, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, c'est ça, le virus a frappé et depuis ce temps-là, les églises sont fermées. On nous a demandé de rester à la maison. Et pour les couples qui se marient maintenant au printemps, je sais que votre mariage est prévu pour le mois d'août. Mais à quoi pensez-vous quand tout ça est arrivé? Alors, je pense pour nous, il y a évidemment plusieurs aspects. D'abord, le boulot et les études. Moi, je suis toujours étudiant, donc tous les changements qui auraient lieu à ce niveau-là, au niveau professionnel, académique. Mais bien sûr, pour nous, avec un grand événement qui arrive cet été, ça bouscoule beaucoup de choses. Tu mentionnes les églises. Heureusement, ici, elles sont toujours ouvertes pour la prière personnelle. Mais évidemment, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de messe, il n'y a pas de grand rassemblement. Donc, c'est surtout ça. Comment est-ce que tout ça va se déployer? Comment est-ce que tout ça va évoluer? Et comment est-ce que ça pourrait affecter les événements qu'on prévoit bientôt? Donc, comment est-ce que vous allez de l'avant en vous préparant à votre mariage, justement? Comment est-ce que vous avancez dans ces planifs-là? Déjà, je pense qu'il faut apprendre à être agile et à ne pas trop anticiper, justement, tant qu'on n'a pas toutes les informations. En fait, je pense que nous, le plus important, c'est de s'assurer qu'on continue à pouvoir avoir une vie de couple qui est saine, qu'on continue à pouvoir grandir, à pouvoir prier ensemble, à pouvoir s'assurer qu'on a aussi des temps avec nos familles, avec nos amis. Et finalement, tout ce qui est préparatif, en fait, pour l'instant, on l'a un peu mis de côté parce qu'on ne sait pas encore vraiment ce qui va se passer. Donc, on a vraiment essayé de recentrer sur l'essentiel et de se dire, finalement, là, c'est peut-être un moment aussi pour nous de se redécouvrir dans ce nouveau contexte. Et puis, d'apprendre à aller aussi petit à petit, à prendre les décisions petit à petit et pas forcément trop anticiper. Et avez-vous discuté d'un plan B si, rendu au mois d'août, on est encore en état d'urgence, par exemple? Alors, pour nous, c'est aussi un peu compliqué puisqu'on est un couple biculturel. Marion est francophone de France et au même temps bicontinentale. Donc, il y a toute cette aventure, mais au même temps, cette problématique-là. Pour nous, c'est alors essentiel qu'au moins nos familles proches, nos parents, nos frères et soeurs puissent assister au mariage. Donc, c'est surtout la question des vols internationaux qui est capable. Mais nous n'avons pas seulement le plan B, mais aussi C et D. Mais c'est juste en fonction, en fait, de qu'est-ce qui sera possible quand et donc lieu avec quel entourage. Même si on n'a pas une énorme fête avec, par exemple, la réception qu'on aurait envisagée, pour nous, il y a au moins, disons, deux choses essentielles. Ça serait de pouvoir recevoir le mariage comme un sacrement. Et donc, à l'Église, même si ce n'est pas à l'intérieur de l'Église, mais au même temps avec au moins la famille proche. Donc, c'est ces deux aspects-là qui nous intéressent le plus. De quelle manière est-ce que l'Église vous supporte en ce moment dans votre processus? Évidemment, il y a la préparation au mariage. Vous avez sûrement un prêtre aussi qui va vous marier. Est-ce que vous avez justement comme un système, un réseau justement de personnes à l'intérieur de l'Église qui vous appuie dans cette démarche-là avec toutes les certitudes qu'on vit en ce moment? Alors, je pense surtout avec la semaine sainte, le carême qu'on a vécu en confinement. Maintenant, le temps pascal, au moins de mon côté, ce que je découvre le plus, c'est cette idée de l'Église domestique. Et pour nous, le mariage, c'est vouloir fonder une famille. Donc, ce temps de confinement, je pense, nous fait découvrir surtout cet aspect de la famille, vraiment comme l'Église domestique. Pouvoir ici, ensemble, et aussi avec la famille qui vit ce temps avec nous, pouvoir suivre de près les offices du Triduum Pascal, pouvoir prier ensemble, pouvoir vraiment s'enraciner dans une expérience de l'Église qui est très concrète et très quotidienne. Je pense, de notre point de vue ici, souvent des prêtres, y compris celui qui va nous marier, ils sont très débordés. Ils ne savent pas exactement comment ajuster, comment réagir dans toute cette situation. Il y a des prêtres qui proposent toujours la confession, d'autres non. Le prêtre qui nous accompagne, par exemple, il est très impliqué pour les obsèques des personnes qui sont défunts. Donc, jusqu'à maintenant, c'est surtout une question de vivre l'Église ensemble dans le quotidien. Et je pense que le temps, d'autres manières vont se développer. Mais jusque-là, c'est surtout ça, Église domestique. Mais ça a été possible notamment par le fait que l'Église a su très vite s'adapter à la situation, à mettre des messes en ligne, à mettre des prières en ligne. On a suivi aussi une retraite pendant le Triduum Pascal qui était supposé être en présentiel et qui avait été mise en ligne. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément de lien, par exemple, personnel avec des prêtres, même le prêtre qui nous marie. On n'a pas encore eu l'occasion d'en discuter avec lui. Mais ça a été effectivement plus dans l'intimité de notre maisonnée, comment est-ce qu'on a mis en place une vie de prière. Et aussi grâce à l'Église qui a pu, en fait, proposer ce qu'elle propose normalement, mais en ligne. Et qu'est-ce que vous diriez à des couples qui sont en train de vivre la même situation que vous ? Avez-vous peut-être des conseils ? Des conseils, je ne sais pas, parce que c'est un peu selon chacun. Mais en tout cas, ce que je dirais, c'est peut-être profiter de ce moment pour, comme je disais avant, se recentrer sur l'essentiel, se rendre compte qu'en fait, finalement, on n'a pas tant de temps que ça pour vivre aussi en couple, se préparer au mariage ou même avoir des moments d'intimité qui construisent justement cette relation. Donc, on va profiter pour prendre vraiment ce temps-là parce que, justement, il nous est offert un peu sur un plateau d'argent. Je pense l'idée aussi de cheminer, que le chemin continue, que ce n'est pas juste un moment où on attend, on ne fait rien. mais vraiment qu'on a un but, on a un cap et on avance vers ce cap, ensemble et avec Dieu. C'est bien dit. Merci beaucoup à vous deux pour votre temps. Je vous souhaite bonne préparation au mariage, peu importe ce qui arrive. Je vous souhaite plein de bonheur. Merci beaucoup. Bon courage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet et sur notre page Facebook. Partagez-la et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Rendez-vous très vite pour un prochain épisode. À bientôt. Sous-titrage ST' 501